Salut à tous, aujourd'hui on va tester un super routeur Wi-Fi. Bah Fred, mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Ça serait pas plus simple d'être à l'intérieur pour tester un routeur Wi-Fi ? Mais non Jamy, si je suis dehors c'est justement pour te montrer la portée de ce routeur Wi-Fi Netgear. Regarde, tu vois ça ? Ça, c'est notre routeur Wi-Fi, c'est Porygon. Et bien tu sais où il est le routeur ? Il est là-bas. Mais oui Jamy, t'as raison, ça sera beaucoup plus simple de t'expliquer ici. Oh pardon. Pour comprendre pourquoi j'ai voulu tester Orbi de Netgear, il faut que je vous explique que j'habite dans un appart qui est très très grand. C'est pas que je sois super riche, c'est juste qu'on a une grande famille et qu'on en avait marre de se marcher les uns sur les autres. Alors depuis 10 ans, on habite dans un appartement qui est grand mais qui a un énorme problème. Les murs sont épais et on a énormément de mal à capter le Wi-Fi dans toutes les pièces. Alors j'ai tout testé depuis 10 ans, j'ai testé les routeurs classiques, les CPL, les CPL Wi-Fi, les longs câbles internet mais ça c'est moche. Alors je voulais absolument un réseau Wi-Fi qui soit super facile à installer, super facile à utiliser et puis qui soit surtout super efficace. Alors pourquoi est-ce que j'ai craqué pour Orbi ? Pour trois raisons, la première c'est qu'ils sont assez beaux, on ne dirait pas des araignées comme on a souvent sur les routeurs. La deuxième c'est qu'il y a un seul réseau Wi-Fi, un seul SSID pour vous connecter dans toute la maison. Et la troisième c'est parce que la vitesse de connexion est exceptionnellement énorme, vous serez toujours sans doute au maximum de votre vitesse internet en Wi-Fi, même sans câble Ethernet entre vos appareils. Et pour bien comprendre comment fonctionne Orbi, il faut que je vous fasse un dessin. Le routeur et le satellite sont connectés ensemble, mais ils ne sont pas connectés avec un fil, ils sont connectés en Wi-Fi avec un réseau privé. Ce réseau ne sera pas utilisé pour faire passer internet, mais juste pour relier le satellite et le routeur. En plus de cette connexion privée, l'internet est diffusé sur une surface de 350 m² à une vitesse ultra rapide. Quand on ouvre la boîte, on découvre deux appareils un peu massifs, le routeur et le satellite donc. A l'intérieur de la base et du satellite, on trouve six antennes, mais à l'extérieur on ne les voit pas. Ça ressemble même plutôt à un diffuseur de parfum. Donc si votre copine, votre copain ou vos parents ont un peu peur des routeurs moches, les araignées, là, ça devrait passer beaucoup plus facilement. Et vous allez voir que pour installer Orbi, c'est super simple. Premièrement, il faut éteindre son modem ou sa box internet. Sur le routeur Orbi, il faut le brancher sur le port jaune, là où il y a marqué internet, c'est pas compliqué. Sur la box ou le modem, il faut brancher sur n'importe quel port internet disponible. Le routeur Orbi s'allume, une lumière blanche va clignoter et passer au fixe. Quand la lumière est fixe, ça veut dire qu'il est connecté à internet. Vous devez ensuite installer le satellite. Mettez-le dans un endroit assez éloigné du routeur pour que toute la maison en profite. Quand vous allumez le satellite, il va lui aussi clignoter en blanc. Mais il va passer soit au bleu si la connexion est de qualité, soit à l'orange si elle est moyenne. Et dans ce cas, il faudra le rapprocher du routeur principal. Dans les deux cas, au bout de 3 minutes, la lumière s'éteint. Ça veut dire que la connexion est établie entre les deux. Et si malheureusement la connexion ne se fait pas entre les deux appareils, là, vous verrez une lumière violette. En revanche, je ne peux pas vous la montrer, je suis désolé parce que moi, ça a marché à tous les coups. Mais si ça vous arrive, il faut à nouveau déplacer le satellite plus près du routeur et appuyer sur le bouton Sync sur chaque appareil pour refaire la connexion entre les deux. Une fois que les deux appareils sont connectés et que les lumières se sont éteintes, prenez votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur et connectez-vous sur le réseau Wi-Fi du routeur. Pour le trouver, c'est pas compliqué, c'est marqué juste au-dessous, il y a même le mot de passe qui est indiqué. Une fois connecté, lancez votre navigateur web et rendez-vous sur orbilogin.com. Vous pourrez ici vérifier la connexion du satellite au routeur principal mais aussi configurer le nom de votre nouveau réseau Wi-Fi et changer le mot de passe. Et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Si je peux juste vous conseiller un petit truc à faire, si vous utilisez déjà un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez le désactiver que ce soit sur votre modem ou votre box Internet puisque le routeur Wi-Fi de Netgear, le Orbi, marche super bien et puis il pourra vraiment remplacer avantageusement le Wi-Fi de votre box. Parlons enfin du rapport qualité-prix, parce qu'il faut parler du prix. Le routeur coûte un petit peu cher, le pack est à 449 euros. Il comprend le routeur et le satellite. Il est possible d'étendre ce réseau avec deux satellites supplémentaires mais qui vont coûter 250 euros chacun. Là, c'est un petit peu cher. En revanche, ce pack est suffisant pour couvrir 350 pètre carré, une maison, un appart ou même une petite entreprise, ça suffira largement. Vous l'aurez compris, le routeur Orbi de Netgear est un vrai coup de cœur en ce qui me concerne. J'ai pu le tester pendant 4 mois dans une condition réelle chez moi et je vous assure que je n'ai jamais vu quelque chose qui marche aussi bien pour le Wi-Fi. Et puis quand j'ai fait mes premiers retours à Netgear il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à tester le Orbi, ils étaient super contents que je sois content et que mon avis soit hyper positif sur le produit. Alors ils m'ont dit, tu sais quoi Nicolas, on va te l'envoyer un deuxième. Eh bien le deuxième, il est là. Et bon, chez moi c'est grand hein. Mais je n'ai pas besoin d'un deuxième pack donc ce que je vais faire c'est que je vais vous le faire gagner sur Twitter et pour le gagner il va falloir être super réactif. Suivez bien mon compte Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo parce que je connais maintenant très très bien le Orbi. Surtout si vous avez des questions techniques qui seraient un petit peu compliquées à expliquer dans cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je vous y répondrai avec plaisir. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.